Bonjour les toqués du Tic Tac, vous aviez adoré l'émission sur les montres chics, tout acier. Et pas mal d'entre vous m'ont envoyé des messages en me disant, tiens, pourquoi t'as pas mis celle-là ? Pourquoi t'as pas mis celle-ci ? Et patati, et patata. Ok, ok, ok. Tambor, comme aurait dit Tipeee. Pour ceux qui ne savent pas, Tipeee, c'est évidemment Tony Parker. Et on a fait une émission avec lui, Vagram, l'affiche. Donc j'écoute ce qu'on me dit, et même si j'écoute tout le monde, c'est pas une ou deux émissions qu'il faut, c'est 18 émissions d'une journée, parce qu'il y a tellement de montres chics en acier, qu'on pourrait faire des milliards d'émissions pendant des milliards d'heures. Alors là, voilà, j'en ai sélectionné 6 de plus, 6 nouvelles montres, rien que pour vos yeux, même si certains d'entre vous ont déjà aperçu quelques-unes à mon poignet sur mon compte Instagram, qui s'affiche là, bien sûr. Alors, c'est parti mon kiki, montres en acier chic, épisode 2, action. Alors, on va taper très fort, dès le début, avec la défi Skyline de chez Zenith, avec une petite seconde décentrée, qui tourne très très vite. Eh oui, elle tourne très très vite, pourquoi ? Eh bien, parce que dedans, il y a un calibre El Primero, qui bat à 36 000 alternances par heure, autrement dit, la fierté de l'horlogerie moderne, et aussi de Julien Tornare, le CEO de Zenith que vous avez vu dans la série Starwatch épisode 2, l'attaque des chronos. J'espère au passage que vous avez aimé la créativité dont j'ai fait preuve pour les titres de cette série Starwatch. Parce que moi, évidemment, c'est pas très bon pour référencement, mais en tout cas, ça me fait marrer. Revenons à la défi, la défi de Zenith, dont le premier modèle voit le jour en 1969, avec un surnom un peu particulier, parce qu'à l'époque, on l'appelle le coffre-fort. C'est dire la robustesse de l'engin à l'époque. Alors parlons maintenant de la forme de cette défi, parce que cette défi, elle a quelque chose de particulier qui est séduisant et qui apparaît au premier coup d'œil. C'est qu'elle a une lunette douce pan qui est positionnée face aux douze index au désert. Et ça, ça donne un côté visuel extrêmement sympa, puisque ça met en avant les index et le boîtier, évidemment, de 41 mm de diamètre. Du coup, c'est pas con d'avoir positionné les pans face aux index, parce que c'est très impactant visuellement. La couronne vissée, elle est évidemment ornée de l'iconique étoile de la marque. Et c'est une couronne vissée qui assure une étanchéité à 100 mètres. Je le rappelle, une étanchéité à 100 mètres, ça permet de faire toutes les activités nautiques que vous voulez, sans avoir à vous inquiéter de l'étanchéité. C'est toujours bien, avant les vacances, de le savoir. Attention, étanche à 100 mètres ne veut pas dire montre de plongée. Ne faites pas de plongée bouteille avec une montre étanche à 100 mètres, ni même des sports nautiques extrêmes. Vagram, tu vas nous mettre l'affiche de l'émission qu'on a faite, spéciale, sur l'étanchéité des montres, comme ça, vous êtes sûr d'avoir toutes les infos et de ne pas vous faire avoir. Alors maintenant, évidemment, on est obligé de vous parler du cadran, parce qu'on a un cadran qui est étoilé avec une finition soleil et qui est intéressant quand on le regarde de plus près. Parce qu'il est fait d'une succession de petites étoiles à quatre branches qui sont en fait le logo Zenith double Z des années 60. Voilà. Donc ça donne un petit côté original au cadran, sur lequel viennent se positionner des aiguilles qui sont bien visibles et des index facédés avec du Luminova, comme s'il en pleuvait. D'ailleurs, regardez, on va vous faire un petit gros plan avec notre lampe magique qui éclaire le Luminova en plein jour. Eh oui, nous, on a ça. Mais moi, vraiment, ce qui me kiffe sur cette montre, c'est cette petite seconde, car c'est proprement dit hypnotique. Le calibre haute fréquence, donc, qui bat à l'intérieur et qui rythme au dixième de seconde en permanence, eh bien, il anime cette petite seconde un peu comme si c'était un ventilateur. À mon avis, ça n'a pas dû être simple à mettre en place parce que quand c'est un chrono, on le déclenche, on l'arrête, il ne fonctionne pas tout le temps. Mais là, j'imagine qu'en termes de longévité, ça a dû être pas facile pour garantir le bon fonctionnement dans le temps. Chapeau Julien, bien joué. Rien à dire. Pour finir, précisons que le calibre est doté d'une roue d'échappement et d'une encre en silicium, ce qui le met à l'abri de tous les problèmes de magnétisme. Je rappelle que le magnétisme, c'est l'ennemi de la chronométrie. Qu'il y a une belle masse oscillante en étoile derrière qui tourne et qui virevolte au moindre mouvement de poignet. Le bracelet est interchangeable, donc les montres sont livrées avec des bracelets de couleur que vous pouvez changer en fonction, évidemment, de la couleur du cadran puisque cette montre, et on a la chance d'en avoir deux sur le plateau, est disponible dans un bleu magnifique, mais aussi en cadran blanc. Et il est vrai que la bleue avec le bracelet bleu, ça lui donne un petit look un tout petit peu plus sportif qui est pas mal non plus avec l'été approchant. Voilà, belle montre, belle proportion, le bracelet qui est franchement tout à fait confortable, vous voyez, il roule sur le doigt très facilement, ça veut dire qu'il va être très confortable au porté. Rien à dire, belle pièce et belle réalisation chez Zenith avec cette bonne idée d'avoir mis quand même le calibre El Primero, qui est un calibre de chronographe, dans une montre qui n'est pas chronographe, qui est simplement une montre avec une date à 3 heures et une petite seconde qui est en face à 9 heures. Pas mal du tout donc que cette référence, une référence au top, que dis-je au top ? Au Zenith, évidemment. Et quant au prix, bah, vous le saurez comme d'habitude sur mywatch.fr, avec toutes les infos super techniques, des montres que nous présentons, puisque à chaque fois, nous faisons un article consacré à l'émission. On va passer maintenant à la deuxième pièce de cette émission, une montre qui a également fait l'objet de commentaires, puisqu'on m'a dit, bah tiens, pourquoi il n'y a pas la Santos de Cartier ? Et c'est vrai que la Santos de Cartier, on en a parlé dans une émission sur les mondes d'aviateurs, pas grave, vous mettez la petite fiche qui est là, mais bon, puisque vous insitez, et que c'est une maison que j'adore, avec des gens hyper sympas, la voici, la Santos, dans sa tenue sport chic en acier. Je rappelle quand même que la Santos a été, en 1904, la première montre conçue pour être portée au poignet. Une montre inventée par Louis Cartier pour son poteau, évidemment, Santos Dumont. Côté design, on touche du doigt l'esprit créatif de Louis Cartier, qui laisse les rivets apparents, comme pour évoquer un fuselage d'avion. Je crois que c'est sur les fuselages en aluminium qu'il y a des rivets apparents. Si je me trompe, je pense que mon pote Zouzou l'aviateur, évidemment, va me faire un commentaire. Les vis, ici, sont fonctionnelles, puisqu'elles verrouillent la lunette au boîtier, et évidemment, on les retrouve sur le bracelet pour donner un côté esthétique à la pièce. La Santos, en général, elle vous plaît, et vous ne savez pas pourquoi ? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est un équilibre entre les lignes, les courbes, les volumes, les proportions, qui semblent comme naturelles. J'ai tendance à parler souvent du nombre d'or dans l'architecture des belles choses, puisque nous, on a conçu le site MyWatch avec le nombre d'or. Mais là, il est vrai qu'il y a une harmonie qui saute aux yeux. Elle a été redessinée, cette Santos, en 2018 par les ateliers quartiers. Mais rien ne change, ni dans l'esprit, ni dans le style. Un peu plus de finesse, peut-être, d'harmonie, et peut-être, encore, ça se discute, tellement le dessin de la montre originelle était déjà très moderne pour son époque. C'est ça qui fait que la Santos a un visage qui traverse le temps sans prendre jamais aucune ride. Bon, ils ont quand même fait quelques améliorations notables. Le système de bracelet est interchangeable, et surtout, il y a maintenant le système SmartLink, qui permet d'ajuster le bracelet sans aucun outil. Voilà. Donc ça, ça a un gros avantage, c'est que vous pouvez acheter la montre, par exemple, sur le web, et puis quand elle arrive chez vous, vous n'avez pas besoin d'aller chez l'horloger pour la mettre à la taille. Ça a un avantage, mais ça a aussi un inconvénient, c'est que comme on peut mettre un maillon ou l'enlever très facilement, eh bien, il y a de sortes de chances que votre femme vous pique votre montre, et ça, ça arrive quand même plus souvent qu'on ne croit. Hein ? Qui a rigolé derrière ? Ouais, je vous signale que ma femme, eh bien, elle ne sait pas bricoler, mais elle sait enlever un maillon de montre quand ça l'arrange. Côté mouvement, c'est le calibre 1847 MC, MC qui veut dire Manufacture Quartier, ça veut dire que le calibre a été entièrement développé par la maison, la performance, il est fiable, etc., etc., etc. Elle est étanche à 100 mètres, donc 100 mètres, c'est bien, ça permet de faire plein de choses, comme je le disais tout à l'heure, mais pas tout. Donc attention quand même à ne pas faire des choses qui pourraient faire pénétrer de l'eau à l'intérieur de ce merveilleux boîtier. Bel instrument, à la fois sport, à la fois chic, évidemment, qu'on peut offrir aux passionnés d'aviation. Troisième pièce de cette sélection, la portugaise d'IWC, mais avec un visage qu'on ne connaît pas forcément, parce que la portugaise, c'est surtout le chrono qui est très connu, aussi la réserve de marche, moi, perso, j'en ai une et je la trouve extra, et puis le quantième perpétuel, il y a le cupé portugaise, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument connaître, on en a déjà parlé dans plusieurs émissions. Mais cette portugaise-là, elle est dans son plus simple appareil, en fait. Ça veut dire qu'elle est simplement avec une petite seconde à 6 heures. Donc avec cette petite seconde à 6 heures, elle est très sympa, et le verre, comme il est traité anti-reflet des deux côtés, ça donne l'impression que le regard plonge dedans, et c'est vraiment un look et une épure qui est vraiment cool, vraiment. Le bracelet en acier, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir ça sur une portugaise, c'est un bracelet 3 maillons, qui alterne les polis et les satinés, et donc qui donne du relief et qui est vraiment très sympa. Côté look, elle s'inspire de la portugaise lancée dans les années 30, celle qui a été fabriquée à la demande des deux marchands portugais, d'où son nom, la portugaise, qui voulaient une montre de belle taille, capable de rivaliser avec précision avec les chronomètres marines. Parce qu'à l'origine, c'est un mouvement de monte de poche qui est dans la portugaise, avec une tige de remontoire à 3 heures, donc c'est pour ça qu'ils ont choisi à l'époque les calibres de type savonnette, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, quand on avait une montre de poche, c'était plutôt en haut qu'on remontait la montre. Donc voilà, une petite indication historique qu'il est toujours sympathique de rappeler. À l'arrière, évidemment, un fond saphir pour qu'on puisse voir le calibre de manufacture qui est particulièrement bien décoré et très séduisant. Comme la montre est une montre à remontage automatique, il y a donc un rotor, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a un remontage pelaton. Pelaton, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, le rotor remonte la montre dans les deux sens. Donc, le calibre est toujours plein d'énergie et on sait que plus le calibre est remonté, plus la précision chronométrique, évidemment, est intéressante. Dernier élément et non des moindres, certains éléments de ce système de remontage sont en céramique, ce qui rend quasi inusables les pièces qui sont en frottement et en friction. Voilà, donc une belle portugaise, mais il y a aussi de jolies italiennes et de jolies espagnoles, il ne faut quand même pas l'oublier. Et aussi, des jolies japonaises. Et ça tombe bien, parce que j'en ai une. Une qui a été aussi très demandée dans les commentaires. Et voilà, une Grand Seiko. Alors Grand Seiko, c'est un peu un concept un peu à part, c'est un peu spécial, parce qu'en fait, Grand Seiko, c'est le très haut de gamme de la maison Seiko. C'est un peu la même chose qu'entre Lexus et Toyota, par exemple. En 1960, une équipe est constituée par Seiko. On lui donne des moyens pour faire des montres hyper précises, hyper luxe, et pour démontrer que l'horlogerie japonaise peut rivaliser avec, évidemment, l'indétrônable horlogerie suisse. Surtout qu'à l'époque, il y a déjà des Seiko qui sont pas mal, comme la Seiko Krone. Il ne faut quand même pas déconner. Donc, la première Grand Seiko, elle arrive avec un progrès considérable puisqu'elle a un calibre qui offre une précision de moins 3 à 12 secondes par jour avec une réserve de marche de 45 heures et à l'époque, c'est un truc extraordinaire. C'est d'ailleurs la première montre japonaise à recevoir un certificat d'excellence distribué par les bureaux officiels de contrôle de marche des montres. C'est des trucs très officiels, vous savez, à la Suisse. Donc, voilà. Alors, pour faire un peu d'histoire parce qu'on parle pas souvent de Grand Seiko, d'ailleurs, c'est un tort, on en parlera. En 1967, la 44 GS, GS pour Grand Seiko, elle a montré un remontage manuel qui est la plus précise au monde. Bon, ensuite, il y a d'autres évolutions qui arrivent, c'est comme le Spring Drive qui marie la mécanique électronique. Bref, il y a dans cette manufacture une histoire passionnante qui mériterait plusieurs émissions et ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça ne nous empêche pas de montrer une belle réalisation avec cette Grande Seiko I-Bit, 36 080 à Hors. Bon, c'est quand même la montre qui a gagné le prix de la montre Homme au Grand Prix horloger de Genève en 2021. Quand on a dit son nom, on a pris ce que tout dit. 36 000 alternances, 80 heures de réserve de marche. On voit, c'est vrai qu'un petit indicateur de réserve de marche, ça ne me repadait plus. Bon, et puis là, on a vraiment une précision et un calibre puissant. Il y a des recherches qui sont très importantes au niveau des échappements. Il y a un échappement nouveau, il y a un balancier à ressorts libre qui a été développé par la manufacture. Bref, il y a des choses à l'intérieur de ce calibre qui sont extrêmement techniques et que vous retrouverez dans l'article qui va être consacré. Alors, le cadran, il est extrêmement intéressant parce qu'il s'inspire du shirakaba. Le shirakaba, c'est le bouleau blanc japonais dont on imagine ici une interprétation un peu libre avec les troncs, les veines qu'on peut voir dans les forêts, etc. Et il y a, en plus sur la montre, un effet de polysatiné sur le côté qui est absolument sublime parce que c'est un poly spécial qu'on appelle saratsu qui est un poly miroir parfait qui permet, on pourrait presque se regarder dans la montre pour se raser et tellement c'est chouette. Donc là, il y a vraiment des traitements de surface qui sont sublimissimes. Donc, une très belle réalisation nippone qu'on a évidemment envie de passer au poignet. Une déployante formidable. C'est du très bel ouvrage. Alors, comme les deux autres modèles précédemment présentés, comme on dit dans les milieux chic, cette montre est étanche à 100 mètres et elle a également une résistance au magnétisme qui est exemplaire. De plus en plus de monde, d'ailleurs, maintenant, sont très résistantes au magnétisme parce qu'on sait, d'ailleurs, depuis longtemps, que c'est très mauvais pour la chronométrie. Passons maintenant à la montre et à la marque Montblanc qui rend hommage à notre belle montagne avec la Star Legacy automatique date 39 millimètres. Ce qui va sans dire va mieux en le disant, c'est évidemment notre Montblanc qui a été à l'origine du nom de cette belle maison. Et si je dis ça, ce n'est pas par hasard puisque j'ai dans les mains une montre de la collection attention, mettez les parachutes, de la collection Montblanc Star Legacy le 1786 Blue Capsule. Alors celle-là, je ne sais pas qui trouve les noms chez Montblanc, mais sur les cartes de garantie, ça doit être tout un bordel pour tout mettre. Enfin bon, ce n'est pas grave, maintenant, on va parler de la montre. Alors qu'est-ce qu'elle a cette montre ? Elle a plein de choses parce que c'est une montre héritage. Legacy, ça veut dire héritage. Donc on comprend que c'est une collection qui rend hommage. Qui rend hommage à quoi ? Eh bien, qui rend hommage à Jacques Balma, appelé aussi Balma du Montblanc qui, en 1786, a été le premier à atteindre le sommet du Montblanc le 7 août. Regardez la photo et on peut voir qu'à l'époque, les mecs, ils grimpaient avec leur couteau suisse. C'est tout. Et puis, comme c'est 1786 l'année de cet exploit, eh bien évidemment, la montre est édité en série limitée à 1786. Comme toutes les pièces d'ailleurs de cette collection, je crois qu'il y a un chrono et puis une phase de vue de mémoire. Alors pourquoi Blue Capsule ? Alors Blue Capsule, là, je ne dirais pas que c'est capillotracté, mais un peu. Parce que l'heure à laquelle il a fait cet exploit, c'était 18h23, on était en plein été. Et donc à cette heure-là, en plein été, il y a ce qu'on appelle l'heure bleue. L'heure bleue, cette heure magique, que dis-je magique, féérique même, entre le jour et la nuit, au trépas du crépuscule, où le ciel se drape majestueusement dans cette tunique bleue béni des dieux. Alors là, celui qui dit que je ne suis pas un poète, celui qui met des commentaires. Bon, revenons à nos moutons, plutôt à nos chamois, puisque Balma était aussi un chasseur de chamois. Chasseur de chamois, il était chercheur d'or, il était guide, donc le mec, il faisait un peu de tout. Que dire donc de cette merveille, sauf qu'elle s'inspire de la forme des montres à gousset de l'époque, et plus précisément de la Minerva du début du XXe siècle. Et c'est la fameuse forme galet, vous voyez, avec les verts saphirs bombés, que l'on retrouve d'ailleurs des deux côtés de cette montre. Et puis aussi, sur ces montres-là, il y avait des remontoires en forme d'oignon. La couronne est en forme d'oignon. Donc là, évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis une gousse d'oignon. Non, je crois que la gousse, c'est pour l'ail. En fait, ils ont mis en forme d'oignon, comme à l'époque qu'il y avait sur les montres de gousset. La forme des aiguilles est aussi une forme d'entre vous verront que c'est des aiguilles, feuilles. Et les plus attentifs des plus attentifs verront même que sur le balourd de la trotteuse, eh bien, il y a quoi ? Il y a un petit logo Mont-Blanc. Et là où c'est cool, et je vais chercher mon petit oeilleton, c'est que ce logo Mont-Blanc, il est également gravé. Je vais encore me faire engueuler par Vagram parce que je parle près du micro quand je regarde les mots. Alors, attendez, je la refais. Tu la coupes pas, comme ça, j'explique aux gens. Donc voilà, je regarde comme ça, là j'ai l'air d'un idiot, mais c'est pas grave, je le fais parce qu'à cause du micro. Donc voilà, alors là, il y a quoi ? Eh bien, il est gravé un logo Mont-Blanc également au milieu et une fois par minute, ça tombe bien, je ne vais pas rester trop longtemps parce que ça arrive tout de suite, le balourd vient délicatement se placer au-dessus. Alors là, je ne sais pas qui a inventé ça, mais le mec, je ne sais pas s'il a fumé la moquette ou l'herbe qui pousse en haut du Mont-Blanc, mais là, c'est quand même fort. Et puis, qu'est-ce que vous allez voir puisque évidemment notre dieu caméraman va faire un énorme gros plan, vous allez voir des dessins qui reprennent un peu les dessins qu'on retrouve dans les glaciers, dans la glace, etc. Donc tout ça est plutôt assez sympa. Maintenant, j'ai un problème. C'est que sur la fiche, parce que nous, on étudie les fiches avant de présenter les montres, il ne faut quand même pas, on ne fait pas ça, on ne connaît pas tout par cœur. Maintenant, on me parle d'un cadran bleu-glacier et là, j'ai le sentiment qu'en fait, ils m'ont envoyé une montre avec un cadran anthracite. Donc ça ressemble plus à une ardoise qu'à un bleu-glacier, mais en tout cas, c'est du plus bel effet parce qu'avec ces aiguilles et ces index qui sont plaqués hors rose, franchement, c'est très chouette et du coup, ils ont bien fait de se tromper parce que je la trouve vraiment... Peut-être qu'ils ne se sont pas trompés, peut-être qu'ils appellent ça bleu-glacier, mais en tout cas, c'est vraiment canonissime. À l'arrière, évidemment, nous avons un verre saphir pour voir un calibre automatique de belle facture et puis une boucle déployante avec un bracelet qu'il faut le signaler quand même, regardez, hop ! Quand vous avez fermé la boucle, elle disparaît. C'est une boucle fantôme, une boucle éphémère, mais c'est quand même vachement sympa et le bracelet est vraiment souple aussi. Donc, pareil, confort au porté, super. Alors, côté calibre, évidemment, on a un beau calibre, c'est un mouvement à remontage automatique avec d'acte à 6 heures parce que je rappelle que Montblanc, c'est quand même des manufactures horlogères de très belle qualité. Deux manufactures horlogères de très belle qualité. Bon, la réserve de marche est un peu juste, seulement 38 heures, donc vous ne pouvez pas partir en week-end, hop, laisser la montre sur une table, revenir le lundi et puis la reprendre et la mettre au poignet. Ce n'est pas le cas, par exemple, avec la Zenith. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais elle a 60 heures de réserve de marche. L'étanchéité de cette montre, c'est 50 mètres. Ce n'est pas non plus une montre de plongée, donc c'est largement suffisant pour en faire une utilisation tous les jours. Donc, voilà une belle montre de chez Montblanc qui ne fait pas que des choses exceptionnelles dans les stylos. Il ne faut quand même pas l'oublier. Petite cerise sur le gâteau avec une maison moins connue mais sublimissime avec la panomatique inverse de Glashute original. Hanemond, Hanemond. Vous moquez de mon accent à chaque fois, mais j'essaye de faire ce que je peux. C'est une belle montre chic en acier et je l'ai sélectionnée. Pourquoi ? Parce qu'elle diffère un peu des autres. Elle a une ouverture sur le cadran. Une ouverture qui fait qu'elle a un cadran pas squelette mais ouvert. Et qu'est-ce que l'on voit dans cette ouverture ? On voit un double col de signe qui est à réglage fin et ça, c'est un truc sublime. Décoré sublimement, etc., etc., etc. Ça n'a été rendu possible que parce qu'ils ont inversé certains composants dans la construction du calibre, donc ça n'a pas dû être facile à mettre au point quand même. Également, côté cadran, on a une grande date. La grande date, ça ne vous rappelle rien ? On a fait une émission sur les grandes dates avec la manufacture Lange & Zonneux qui est une manufacture également saxonne. Donc là, il n'y a pas deux guichets contrairement au Lange & Zonneux. Là, il n'y a qu'un seul guichet et c'est pour ça qu'on appelle ça une date panoramique. Et donc, la lecture est largement aisée puisqu'elle est plus grande et puis en plus, il n'y a pas de séparation. Donc ça, c'est très sympa. Alors évidemment, l'élégance est évidente quand on regarde le cadran de cette montre parce que les vis bleuies, les aiguilles, les index bleuies, les rubis, la platine décorée avec ce qu'on appelle les côtes de glas chôtes et vraiment, c'est une montre qui brille et qui scintille au moindre mouvement de poignet. À l'arrière, on a un calibre, évidemment, qui est très joli mais qui est quand même un peu masqué parce qu'il est recouvert par ces fameuses décorations dont je parlais à l'instant qui met en avant un rotor squeletté qui est doté d'une masse oscillante en or 21 carats. Donc, c'est pas très spectaculaire à l'arrière mais on s'en fout parce que c'est à l'avant que ça se passe. Et oui, et voilà. Et ça, c'est quand même très sympa. Elle est moderne, classique, chic à la fois, elle a tout, cette montre. bon, elle a tout, surtout qu'en plus, elle est livrée avec un bracelet en alligator bleu si vous voulez de temps en temps changer son look. Alors moi, ce que j'aime tout particulièrement, c'est aussi le cadran des heures et des minutes légèrement déplacés sur la gauche, traversés par une petite seconde. Qu'est-ce que dit une petite seconde ? Une mini seconde. Donc ça, c'est vraiment très élégant et en plus, quand elle est arrêtée, évidemment, elle vous donne l'heure deux fois par jour. Et c'est comme ça que je vais donc achever cet épisode 2. Évidemment, à la fin, je vais vous mettre un lien pour aller sur l'épisode 1 pour ceux qui ne l'auraient pas vu, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Parce que quand même, toutes ces belles montres qu'on vous présente, ça vaut quand même le coup d'aller les voir. Allez, à tout à l'heure. Abonnez-vous !